Bonjour, je ne sais pas qui vous êtes, mais j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il m'est demandé de vous partager ce qui fait mon espérance. C'est vrai que c'est une question importante parce que dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, il y a bien des motifs d'inquiétude et on peut se demander de quoi sera fait non seulement ce soir, mais il faut sur y, demain et peut-être les temps qui viennent. Alors, comment pour moi vivre l'espérance ? Alors, je vous partagerai d'abord cette petite confidence. Mon espérance, c'est d'abord Jésus. Quand, pour une raison ou pour une autre, j'en viens à me décourager, à me lasser, à avoir envie de tout abandonner, et je me rappelle Jésus. Jésus qui m'a appelé, qui m'a invité à le suivre et à qui j'ai dit oui. Jésus qui m'a consacré et Jésus qui me dit maintenant, marche avec moi, mais marche. Et alors, je me dis que si lui marche, je dois pouvoir marcher avec lui. Que s'il veut encore marcher, je dois pouvoir encore le faire à cause de lui. Et ça, c'est pour moi une force et donc aussi une espérance. Non pas repartir en arrière, non pas démissionner, non pas regarder fuir la réalité, mais être là où je dois être avec lui. Alors, ceci dit, il y a bien des motifs qui me rendent plein d'espérance aujourd'hui. Il y a actuellement, par exemple, cette retraite des prêtres que j'achève avec une vingtaine d'entre eux qui viennent de tout le diocèse et qui ont pris ces quelques jours pour être ici avec le père Joël Guibert et qui l'ont entendu. Et les voir, me partager, combien ils sont simplement heureux d'être ici, combien tel ou tel propos les a rejoints, les aident à envisager l'avenir avec un peu plus de force, avec une certaine consolation. Eh bien, c'est pour moi un signe d'espérance. Signe d'espérance parce que Dieu n'en a pas fini avec nous, avec les prêtres, avec moi, avec nous. Et donc, c'est une force, c'est une source d'espérance. Et puis, nous sommes aussi dans un contexte un petit peu difficile où, par exemple, la liberté de culte est un peu malmenée. Et alors, les évêques essayent, dans leur rôle particulier, avec les autorités civiles, de défendre à la fois la liberté de culte, son exercice, et puis la santé publique, l'attention au bien commun qui exige qu'on ne fasse pas n'importe quoi parce qu'un virus circule et il peut avoir des conséquences très graves et sur un certain nombre de personnes fragiles et sur ceux qui les soignent ou sur d'autres encore. Et donc, eux, de leur côté, ils essayent, nous, de notre côté, nous essayons de tenir à la fois cette liberté fondamentale de culte et puis cette exigence de la santé publique. Et puis, je vois qu'il y a d'autres personnes, alors des laïcs, des hommes politiques, qui veulent aussi, de leur côté, défendre cette liberté de culte et dire, nous avons, nous voulons la messe. Pour nous, la messe, ce n'est pas simplement un rite dont on pourrait se passer. Non, c'est quelque chose d'assez important en notre vie. Et donc, c'est ce que nous voudrions pouvoir encore, même dans cette phase critique, cette phase difficile, c'est ce que nous voudrions pouvoir encore vivre et nous voudrions pouvoir encore nous réunir dans les églises pour célébrer, à des conditions à définir, mais à pouvoir le faire. Et moi, je trouve que c'est une source d'espérance. La vie de l'Église, la vie de la foi, le témoignage du Christ, il est à la fois le travail des évêques, mais il est aussi le travail de l'ensemble du peuple de Dieu. Et ce sont des hommes et des femmes d'âge mûr, ce sont des jeunes, ce sont des hommes politiques. Ça veut dire que c'est l'ensemble du peuple de Dieu, sous diverses expressions, qui se lèvent et qui expriment quelque chose qu'on aurait pu penser devoir marginaliser ou taire, mettre en sourdine. Et voilà, et ça pour moi, c'est une source de grande espérance. C'est que l'esprit sait, de diverses manières, susciter dans l'Église et dans l'humanité des sursauts de force, d'espérance, de vie, qui pour moi sont l'expression de l'Esprit Saint, sont signes de Jésus à l'œuvre dans son Église. Et pour moi, c'est l'espérance qui vit en moi. Alors, je vous encourage, vous aussi, à être dans l'espérance, à accueillir Jésus, et puis à voir autour de vous les signes d'espérance, parce que le Seigneur nous en donne. Il n'a pas dit son dernier mot. À nous de l'entendre, à nous de l'accueillir, et puis de le porter. Voilà, je vous encourage maintenant, pour ceux qui le veulent en tout cas, à prier, à demander cette grâce, cette présence de Dieu qui nous fait espérer. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, tu es venu parmi nous, et en toutes circonstances, tu as fait confiance en ton Père. Tu as accueilli son amour, et tu en as témoigné au milieu de nous. Tel que je suis, tel que nous sommes, nous voulons t'accueillir, vivant, présent. Nous voulons, avec ton regard, avec tes oreilles, entendre et voir ce monde qui vit, qui souffre, qui aspire à la paix, à la justice, à la fraternité, à l'amour, et qui en même temps est tellement malmené. Mais nous voulons aussi, en te voyant dans ce monde, t'offrir nos libertés, pour qu'elles soient porteuses de vie, de fraternité, de respect mutuel, d'avenir, d'espérance. Que ceux qui pourraient être tentés de se refermer, osent t'accueillir encore, marcher avec toi, espérer, parce que toi-même, tu sais que le Père n'en a pas fini avec nous, et que c'est son amour qui aura le dernier mot. Avec Marie, nous voulons t'accueillir, marcher avec toi, espérer, que la volonté du Père se fasse, s'accomplisse, en nous, à travers nous, dans le monde. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada